C'est l'heure du grand format de l'actualité sur la télé pacifique. Madame, Monsieur, bienvenue. La nouvelle représentante du secrétaire général de l'ONU en Haïti, chef du BINU, Maria Isabelle Salvador, a été installée le 3 avril dans ses fonctions. Elle a remplacé Hélène Minger-Laline. Les cas de kidnapping ont subi une hausse vertigineuse de 72% au premier trimestre de cette année par rapport à celui de 2022, a alerté le centre d'analyse et de recherche en droits humains. Des transporteurs publics expriment leur halbol de l'insécurité qui affecte leurs activités à travers le pays, sur les routes, les gangs criminels se rançonnent constamment, ont-ils dénoncés ? Des syndicalistes de l'enseignement public s'insurgent contre les gangs armés qui entravent la libre circulation des personnes et des biens sur le territoire national. Un mort du choléra et plusieurs cas hospitalisés à la Gonave, selon le dernier bilan établi mardi par la responsable de la Fondation Anneville. Restez branchés à la détail si tout de suite. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Si vous nous rejoignez maintenant, vous êtes sur la télé Pacifique, vous suivez Info Pacifique, le développement. La nouvelle représentante du secrétaire général de l'ONU en Haïti et chef du BINU, Maria Isabelle Salvador, a été installée le 3 avril dans ses fonctions. Elle a remplacé Hélène Mieger Lalim. L'équatorienne qui sera en Haïti le 17 avril prochain se dit prête à œuvrer en vue du renforcement des efforts pour parvenir à une issue favorable à la crise et faciliter le retour à l'ordre démocratique dans le pays. Les cas de kidnapping ont subi une hausse vertigineuse de 72% au premier trimestre de cette année par rapport à celui de 2022, a alerté le Centre d'analyse et de recherche en droits humains. En effet, cette structure a indiqué que les gangs criminels ont perpétré 389 cas d'enlèvements à travers le pays de janvier à mars 2023. Et parmi les victimes se trouvaient 29 étrangers. Pour cette même période, en 2022, en total de 225 cas de kidnapping ont été enregistrés, dont 40 citoyens étrangers issus de 9 pays. A fait remarquer le CARDH. Des transporteurs publics expriment le ras-le-bol de l'insécurité qui affecte leurs activités à travers le pays. Pour eux, le transport en commun souffre considérablement de la dégradation de la situation sécuritaire, indiquant qu'ils sont obligés de payer des droits de passage aux gangs criminels qui contrôlent principalement les entrées de la capitale. En guise d'illustration, ils ont fait allusion aux gangsters de Canaan, au nord de Port Brasse, qui les rançonnent quand ils ne font que le détour par mon accabri. Par ailleurs, ils ont fait mention de la réduction du nombre de passagers à cause de l'insécurité. Ils sont au micro de Chilov-Semexa et d'Herson, Jean-Claude. Ils sont au micro de Chilov-Semexa et d'Herson. Ils sont au micro de Chilov-Semexa et d'Herson. qui empoisonne l'existence des citoyens, la libre circulation doit être rétablie sur les routes, ont indiqué ces transporteurs fatigués de se faire arnaquer par les gangsters. Ils sont au micro de Chilov-Semexa et d'Herson, Jean-Claude. Si l'Etat te consulte, même les gens nous disent que les citoyens ne peuvent pas passer, ils ne peuvent pas passer, ils ne peuvent pas passer. Ils ont demandé de l'Etat ou l'Etat. Si l'Etat vit nous, dans ce qui est trafic, ils nous regardent comment les gens se font, ils ont possibilité pour que tout le monde travaille à l'aise. Ils ont demandé de l'Etat. Ils ont demandé de l'Etat. Ils ont demandé de l'Etat. Ils ont demandé de leur travail. L'activiste Vladimir Grandroit reproche à l'équipe au pouvoir le peu des résultats obtenus dans le cadre de la lutte contre l'insécurité issue dite indignée par la persistance de la crise sécuritaire exhortant les autorités à recourir aux grands moyens pour restaurer un climat de paix et de sérénité dans le pays. Le militant souligne que l'environnement sécuritaire délétère bloque le progrès socio-économique d'Haïti ajoutant que la chierté de la vie, le chômage, enfonce de plus en plus les masses populaires dans la misère abjecte. On l'écoute au micro de José Victorin et Stravinsky-Diramo. Jodi anoumèm ki se citoyen, citoyen nan divers katye populèr, tankou, Bele, Solino, Site Soleil, La Saline, Delma, Petchonville, Taba, Kwa de Bouke, Kwa de Misyon, Kafou, Kafoufey, Bon Repo, Sat, Kanaren et Latrie. Lè nou konstate etat degradasyon gouvenman Ariel Henry, PHTK, SDP Maniga, yo mette PIA. Nou, mèm nan katye populèr, nou uni nou ansam pou nou fe voa nou monte bien wo, pou nou di nan prete mobilize, net alkole, pou nou continue dit non ak la misère, non ak kidnappin, non ak chomage, non ak insécurité planifiée, non ak prolifération d'un katye populèr. Le regroupement national des travailleurs de l'éducation dénonce aussi l'insécurité permanente qui contraint des employés du ministère de tutelle a passé souvent la nuit sur leur lieu de travail. Pour le syndicaliste Léon Junior, ces gens se craignent pour leur vie soulignant qu'aucun secteur n'est épargné par les agissements des gangs armés. Il a aussi condamné la fermeture de plusieurs écoles à cause de l'insécurité chronique. Léon Junior est tournée courte d'Ioche-Rézil et d'Herson, Jean-Claude. Position en traite sous question de l'insécurité, Caprava GBA, gyan pile l'impact sous système éducatif là. Gyan pile l'école qui est dans une série de zones, je dis là, non seulement l'école ça a fermé, et tout le monde ça a un bacont qui kote y a eu allé, et gyan de tout le monde ça a eu qui a des examens officiels qui y a eu pral si bina pour vacances qui a venu là. Et, gyan de employés ministères qui sont victimes. Par exemple, récemment là, en bataille Axolino avec Belen, gyan de employés ministères qui sont victimes, yon oblige se dans l'akou, yon site ministères yon vini, yon vini rete. Et, c'est des situations qui nous demandons pour les ministères, accompagner les gens à eux parce qu'ils sont moyens pour ça. Par exemple, yon n'a pas eu qui paye pour ça. Et, dans le site ça yon, y'a des gens qui travaillent, par exemple, y'a des personnels et des personnels de sécurité yon, qui sous le site ça yon, qui bataille, avec une série de gens qui font pression, yon vini pour entrer dans le site ça yon, et c'est eux-mêmes qui sont capés là. Y'a pas eu le ministère qui a accompagné eux dans ça. En outre, Léo Junior préconise une meilleure gestion de la police d'assurance des agents de la fonction publique sous l'égide de l'Office d'assurance accident du travail, maladie et maternité au FATMA. Certains centres hospitaliers refusent de l'accepter, indiquant qu'ils ne perçoivent pas leur argent dans les délais convenus. L'OFATMA jounen jodia la, pa etil ou ken abloye l'éta ane. Ki tout derive nan justice, santé publique. N'importe quoi toale, y'a, kelk soa moun kapte avèna fonction publique la doux, ou ave seten jodia, son, eh, eh, Léo Junior préconise un jodia la, pa etil abloye l'éta ane. Jodia, pipiti kob pou yon moun depense pou ces ariè, non l'obidal brivé se 150 mil goud. Pandan se tan ou gon katasurans, l'éta preleve kob la sou, chak mwa, sa vle, depi chèk ou paret, ou e, ou pren kopsou, pandan se tan asurans, sa pa etil ou ane. Mwen moun gonse de deception moun pran, dan l'obidal brivé, mwen moun sa arrive moun l'obidal brivé, malé, mlonje katasurans, mwen. Dokta mande m kote mbalavek ba yi sa. Pandan se tan ou a pran, gonse de lot moun, ki vin avè, gonse de katasurans privé, yo pren, yo ancha, yo bayo tout tretman possible. Kaman fen l'éta preleve kob sou, tout empoye kapte avan, dan l'éta preleve kob sou publik la. E pi yo pren kopsou, yo paye, asurans sa pa etil ou ane, el bakou gran yen. E sak pi grave la, kek gen l'opital ki prene katasurans sa. Depi son medikaman, depi son medikaman ka me we piche, yo do medikaman sa pas sou asurans, se ti bagay 1000 goud, 1700 goud, l'opital ki re si prene lan, yo d'akou ou bi. C'est la toute fin de ce journal, merci d'avoir aidé des nôtres à passer un excellent moment avec la télé pacifique. Vous connaissez bien la formule, soyez très 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 prudent car les temps sont durs. Au revoir. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.